Si vous m'entendez, c'est bon là? Ok, vous m'entendez là? Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je suis heureux de vous retrouver ce jour pour notre 26e compte-rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2020. À présent, le communiqué. Le mercredi 25 novembre 2020, un conseil des ministres est tenu de 10h à 13h45 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion, on comportait des mesures générales comprenant des projets de loi, ainsi que des projets de décret, des communications et quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du ministère du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un projet de loi portant code des douanes. Ce projet de loi vise à adapter le code des douanes ivoiriennes, qui date de 1964, à l'environnement économique et institutionnel actuel de notre pays, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des organisations en charge de la facilitation des échanges et du processus d'intégration du commerce et des douanes au plan international et régional, tels que l'OMC, l'OMD, l'UEMOA et la CDAO. Ce nouveau dispositif prévoit non seulement de simplifier les procédures douanières et de consolider les garanties offertes aux usagers clients, mais également de renforcer les régimes de contrôle douané déployées dans le cadre de la lutte contre la fraude. Projet de décret. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative du travail. Ce décret, qui intervient dans la dynamique de l'actualisation de la législation nationale en matière de travail, vise à mettre en cohérence le régime d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative du travail instituée par le Code du travail avec l'évolution actuelle du monde du travail. Il regroupe à cet effet en un dispositif unique les dispositions et parces relatives à la commission. Aussi, il intègre au sein de la commission en vue de la rendre inclusive et plus efficiente l'ensemble des partenaires sociaux du secteur ivoirien et du travail, à savoir les deux organisations patronales ainsi que les cinq centrales syndicales au lieu de trois enseignements représentés. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté six décrets. Le premier décret porte attribution d'un permis d'exploitation valable pour l'eau minérale à la Société de Distribution, Commerce, Holding et d'Industrie Côte d'Ivoire SA, en abrigé SDCHI Côte d'Ivoire SA, dans le département de Grand-Bassam. Ce décret vise à régulariser la situation administrative de cette entreprise à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 portant un code minier qui classe en son article 111 les eaux minérales dans la catégorie des substances de mine et leur définit un régime d'exploitation distinct de celui des autres substances de mine. Le permis d'exploitation valable pour l'eau minérale est délivré pour une période de cinq ans. Le deuxième décret porte attribution d'un permis de recherche valable pour l'eau à la Société Moyer-Ressources SARL dans le département de Manconneau. Le troisième est relatif à l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'eau à la Société Moyer-Ressources SARL dans les départements de Daoukro, de Bokanda et de Kwasikro. Le quatrième porte attribution d'un permis de recherche valable pour l'eau à la Société Mako-Côte d'Ivoire SARLU en abrégé Mako-Côte d'Ivoire SARLU dans le département de Wangolo-Dougou. Le cinquième est relatif à l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'eau à la Société Sika Mineral Resources SARL dans le département de Téini. Et enfin, le sixième décret porte attribution d'un permis de recherche valable pour l'eau à la Société Sika Mineral Resources SARL dans le département de Téini. Ces permis de recherche valable pour l'eau sont délivrés pour une période de quatre ans. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modalité d'application de la loi du 14 octobre 2019 favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Ce décret fait obligation aux partis et aux groupements politiques de présenter un minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés lors des élections des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. En revanche, il prévoit, en vue d'encourager les formations politiques à favoriser davantage la représentation de la femme, un financement public supplémentaire pour tous partis politiques ou groupements politiques, dont le nombre de candidats atteint au moins 50% sur le nombre total des candidats présentés au cours de la consultation électorale. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, le conseil a adopté une communication relative au bilan des activités du troisième trimestre 2020 de l'Observatoire du service public en abrégé OSEP. Au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, l'OSEP a enregistré 2 764 requêtes adressées à 44 départements ministériels. La grande majorité de ces requêtes, soit 79,20%, portaient sur des demandes d'informations. Aussi, compte tenu du besoin continu d'améliorer la satisfaction de l'usager, le conseil a instruit le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public à l'effet d'accentuer les actions de sensibilisation auprès des populations sur l'utilisation des canaux mis à leur disposition pour exprimer leurs avis et suggestions sur le service public. Au titre du ministère des Sports, en liaison avec les ministères concernés, le conseil a adopté une communication relative à la candidature de la Côte d'Ivoire à la présidence de la Confédération africaine de football, en abrégé CAF. Notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard-Daniel Anouma, a fait acte de candidature à la présidence de la CAF, fêtière et incense de prise de décision dans le domaine du football sur le continent africain. Le conseil a décidé d'apporter le soutien de l'Etat à la candidature de notre compatriote à l'occasion de l'Assemblée générale élective du président de cette institution, prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Aussi, le conseil a instruit le ministre des Sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures dirigeantes au fin du succès de cette mission. Enfin, mesdames et messieurs, le chapitre des divers. À ce chapitre, j'aimerais revenir sur un événement exceptionnel qui s'est déroulé ce lundi 23 novembre 2020. En effet, dans le cadre de sa stratégie de mobilisation des ressources pour 2020, la Côte d'Ivoire a lancé un appel de fonds et rebondes pour 1 milliard d'euros. À l'issue de l'opération, 211 investisseurs ont souscrit pour plus de 5 milliards d'euros. Le taux obtenu est de 5 %, qui est d'ailleurs le taux le plus bas de notre histoire, et aussi le taux le plus bas comparativement à tous les pays de référence qui sont habitués à ce marché. À titre indicatif, en 2019, le taux obtenu par la Côte d'Ivoire était aux alentours de 5,875 %. En réalité, ceci est une très bonne nouvelle pour notre économie et pour la Côte d'Ivoire et démontre ainsi, s'il en était besoin, que le leadership du président Alassane Ouattara continue de bénéficier et de bonifier notre pays et faire surtout rayonner notre pays non-obstant la parenthèse douloureuse de la période électorale. En réalité, sous Alassane Ouattara, notre pays inspire confiance et relativement au dossier du FMI, nous serons conformes à nos différents engagements. Le deuxième point des divers portent sur le prochain Conseil des ministres qui se tiendra le 9 décembre 2020. Mesdames et Messieurs, j'en ai terminé avec le compte-rendu du Conseil et je me rends disponible pour toutes questions, d'abord sur ce compte-rendu et enfin, en deuxième point, sur les questions diverses que vous souhaiteriez poser. Merci beaucoup. Alors, bonjour M. le ministre. Bonjour. Je suis Jean-Mélène Bitti de la Ouest Africa Démocratie Radio. Alors, moi, je vais attaquer le point d'aide d'hiver. Une question concernant le passeport diplomatique de l'ex-président Laurent Gbagbo. On nous avait dit... Je dis d'abord sur le compte-rendu du Conseil et puis après, vous pourrez aborder cette question dans la seconde partie des questions. D'accord. Alors, sur le Conseil, j'aimerais savoir ce qui a milité pour les différents permis dans le secteur minier. Qu'est-ce qui a milité en faveur de ces entreprises-là ? Et puis, ma seconde question, c'était relative au passeport diplomatique. Bon, on en reviendra. Pendant plusieurs années, la Côte d'Ivoire a privilégié le développement par le bien de l'économie, de notre part, l'agriculture. Je pense que définitivement, passer cette période et pour donner une amplification beaucoup plus grande aux investissements qu'appelle notre économie, nous avons décidé de diversifier notre approche de financement de notre économie et c'est à cet effet que les ressources minières interviennent. Et donc, c'est ainsi que depuis quelques années, ce n'est pas la première fois, depuis quelques années, de plus en plus, des permis sont donnés à différents opérateurs pour permettre de mettre en valeur ces minéraux et bonifier la dynamique d'investissement national porté par le leadership présent à l'Assemblée Ouattara. C'est ce qui justifie d'ailleurs ces différentes permis qui sont donnés. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Adama Bakaïko de Radio Côte d'Ivoire. Ma première question porte sur le code, le code des douanes. Est-ce que, ça va, je suis le taux de taxation, est-ce qu'il y a une baisse qui est en vue sur certaines marchandises ? Parce que dans certains opérateurs, quand même, en Côte d'Ivoire, se plaignent par rapport à d'autres pays qui ne sont pas très loin d'ici. Et puis, la deuxième question, c'est sur le fonds Eurobonne, 5 milliards de dollars, si j'ai bien noté, c'est bien ça. Euro. Euro, 5 milliards d'euros, donc environ 3 000 milliards de francs CFA, à peu près, un peu plus peut-être. mais c'est de savoir quels sont les postes qui sont concernés. Ça fait partie du PND 2021-2025, j'imagine. Quels sont les postes clés ? C'est destiné à quoi, précisément ? Merci. Je commencerai par la dernière question qui concerne l'Eurobonne. Les 5 milliards d'euros ont été mobilisés pour finaliser, boucler le financement de notre budget 2020. Il faut bien comprendre cela. Donc, en réalité, ce matelas de confort que vient nous offrir cette performance de 1 à 5 milliards, nous permet non seulement d'être conformes à nos engagements vis-à-vis du Fonds monétaire international qui attendait la clôture budgétaire pour près de 150 milliards de francs CFA. Nous finalisons ce bouclage, mais nous disposons désormais de la ressource pour pouvoir adresser les différents passifs de la gestion 2020. et nous projeter certainement après des négociations et en accord avec le FMI sur 2021 avec un rélicat disponible. Voilà. Donc, c'était ça, les motivations et les différentes articulations de l'Eurobonne. Relativement au projet de loi portant code de douane, en réalité, ici, on ne parle pas de taux, etc., parce qu'une loi, elle a une base d'abord générale et c'est après, dans l'application, interviennent soit les projets de décret pour fixer les cadres et les arrêter pour détailler un peu plus. Mais vous me donnez l'opportunité, effectivement, de revenir sur ce document très important. Je le disais dans mon exposé que l'administration des douanes ivoiriennes a entrepris une série de réformes depuis déjà un certain nombre de temps. Et pour ce qui concerne le code des douanes, le dernier code, ou celui qui est encore utilisé à ce jour, date de 1964, ce qui est assez obsolète. et cette administration fonctionnait par coup d'arrêté. Il était bon, à un moment donné, que nous fassions un toilettage et nous mettions à jour ce code au regard, justement, des différents instruments qui ont évolué. Ces instruments sont, entre autres, la Convention de Kyoto, révisée par... révisée, et sans oublier aussi les différents codes de l'UMO et de la Cité d'IAO qui ont pris un certain nombre d'avances. Donc, les principales innovations à Rétenir dans ce code des douanes sont relatives, d'abord, un, à la simplification et à la facilitation des procédures, avec, entre autres, la possibilité, désormais, d'utiliser la signature électronique et le dépôt électronique de déclaration et des documents, aussi que le paiement électronique ou par voie bancaire des droits et taxes. L'une des mesures en lien, justement, avec ces simplifications portent sur la possibilité reconnue aux propriétaires des marchandises de faire lui-même des déclarations de douane, désormais. Notons aussi, toujours au chapitre des innovations, que nous avons le renforcement des garanties offertes aux usagers, clients, comme cela s'appelle, avec la réorganisation et la consolidation du droit de recours contre les décisions des services de douane. Soulignons aussi, toujours, dans les innovations, la moralisation des agents des douanes dans les exercices de leurs fonctions et la responsabilisation accrue de l'administration des douanes par l'interdiction de recevoir directement ou indirectement des usagers ou des rélevables quelques gratifications présents ou récompenses. Désormais, ce qui est inscrit dans notre loi. Et la restructuration et l'harmonisation des régimes douaniers suspensifs fait partie des innovations, justement, en vue de les aligner sur les standards internationaux, notamment, comme je l'ai dit, la Convention de Kyoto révisée. Il en est de même aussi du renforcement et de l'encadrement des pouvoirs et des méthodes de contrôle des agents des douanes dans le cadre de la lutte contre la fraude par l'octroi, d'ailleurs, de la qualité d'officier judiciaire, officier de police judiciaire à certaines catégories d'agents assermentés des douanes pour la recherche et la concertation des infractions, sans oublier, bien sûr, le contrôle anticipé par le recours aux techniques d'analyse de risque. Et enfin, pour terminer sur les innovations de ce nouveau dossier, c'est le réaménagement des dispositions repressives par la prise en compte de nouvelles infractions douanières et leurs repressions conséquentes pour tenir compte des impératifs de protection des entreprises et de l'économie nationale. Donc, globalement, c'est d'abord les usages qui existaient, mais qui n'étaient pas souvent structurés par des textes assez forts qui ont été formulés et réglementés dans le projet, dans le nouveau code de douane, mais aussi la prise en compte des dispositions réglementaires sous-régionales et régionales. Merci beaucoup. Bonjour. Léane de Basson-Pierre, Agence Bloomberg. En fait, je voulais demander la même question sur les eurobonds, mais pourriez-vous également confirmer un montant de 150 milliards de francs CFA sur les marchés régionaux aussi ? Non. Cette mobilisation de ressources vient nous permettre de régler nos besoins de financement de 150 milliards de francs CFA qui préexistaient. Donc, nous n'aurons pas besoin forcément d'aller sur les marchés régionaux à partir de cette mobilisation de ressources. C'est annulé, en fait ? Oui. En fait, voilà. Merci beaucoup. Bonjour, M. le ministre. Merci. Koulbi Ouattara de AGCTV. C'est relatif au soutien ? 150 milliards de francs CFA. Ce n'est pas euro. Je crudis euro tout à l'heure. Excusez-moi. J'ai dû dit euro. Excusez-moi. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, c'est relatif à la candidature de l'ambassadeur Jacques Anoman. Oui. Il bénéficie du soutien de l'État, mais concrètement, en quoi consistera le soutien de l'État pour sa candidature à la CAF ? C'est justement ici au cours d'un échange avec vous. Une question avait été posée relativement à l'accompagnement qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire à nos concitoyens pour occuper les différentes positions au niveau international. J'ai fortement insisté sur ce fait. Je pense que de toutes les gouvernances passées, la gouvernance Ouattara est la seule principalement qui a autant accompagné les Ivoiriens à occuper des positions à l'international parce que cela contribue, un, au rayonnement de notre nation, deux, à la valorisation des compétences non seulement nationales mais à l'extérieur. Et ici, bien sûr, comprenez que c'est un poste prestigieux, même au-delà de cela, même s'il n'était pas prestigieux, c'est un compatriote qu'il nous faut accompagner. Et donc, le président de la République a donné des décisions fermes que cet accompagnement soit conséquent. Vous entendez tout ce que ça peut dire par cela, conséquent. Je n'aimerais pas rentrer dans le détail. Diplomatique, financier, tout ce qui va avec, c'est ce que je veux dire. Il ne sera pas sûr, je peux vous assurer. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Loukman Koulibaly de l'agence de presse Reuters. C'est une question de clarité. Les choses ne sont pas très claires dans ma tête. Je peux entendre concernant le rebond que nous avons mobilisé 1 milliard d'euros, qu'il y a eu 211 investisseurs pour 5 milliards, mais qu'on a retenu 1 milliard d'euros. Non, non, non. Nous avons lancé un appel pour 1 milliard d'euros. Nous avons eu 211 souscripteurs intention manifestée, 211 investisseurs qui ont marqué un intérêt. et la somme des différents intérêts cumulés s'évalue à 5 milliards, dont nous avons dépassé nos attentes à pas plus de 5 fois. C'est ça, ce que ça veut dire. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis de Radio Espoir. Je veux revenir sur les permis qui ont été attribués à certaines sociétés au niveau du minier. Je constate que c'est des structures qui sont des SRLU, donc en termes de capital pas très gros, j'espère que je ne me trompe pas. Or, nous sommes dans un secteur qui demande de très gros moyens, surtout dans certaines populations qui demandent que ces structures-là agissent ou bien investissent dans la vie de... dans le développement de ces villages-là. Monsieur le ministre, je veux savoir qu'est-ce qui est pris en compte dans l'attribution de ces permis à ces structures-là. Est-ce qu'on n'est pas parti pour arriver à des problèmes dans le fonctionnement de ces structures sur les zones attribuées ? Oui, c'est normal que vous posez ces questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, déjà, il y a un comité interministériel qui se réunit et qui statue sur la viabilité et qui statue sur les critères édictés tels que présentés par les différentes entreprises qui soumissionnent, qui souhaitent obtenir des agréments. Il faut relever aussi que parmi la liste, parmi les critères, vous avez le minimum de dépenses à effectuer au kilomètre carré selon notre code qui s'élève à 1,6 million de francs CFA. C'est un investissement obligatoire selon la superficie que vous voulez conquérir ou exploiter. Et donc, ce minimum, on se rassure aussi, je pense, parmi les différents critères, qu'au minimum, 10 % de la ressource par rapport à ce qui est projeté, 10 % de la ressource est disponible. Autant d'éléments qui font partie des différents critères d'appréciation et de sélection ou de qualification des différentes entreprises. Donc, soyez rassurés, ce n'est pas le ministère technique seul, il y a d'autres ministères, le budget, l'économie-finance, etc. Tout le monde intervient pour la clarté et la transparence du processus selon le code minier. Merci beaucoup. D'autres questions sur le conseil ? Vous me permettrez de revenir tout de même sur un point qui me semble assez important. Oui, en attendant qu'il y a d'autres manifestations. Oui, bien sûr, je suis surpris que mes soeurs journalistes ici ne m'ont pas demandé de revenir dessus. Il s'agit du décret favorisant la représentation des femmes élues dans nos différentes assemblées. Il faut relever que ceci part d'un décret qui date de 2019 que le président de la République avait pris et ceci en lien avec les différentes conventions au niveau international. En l'occurrence, la Convention nationale sur l'élimination de toutes sortes de discriminations à l'égard des femmes et le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. Et donc, ainsi, il faut relever la volonté manifeste et ferme. C'est vraiment un engagement du président de la République au quotidien qui est cette manifestation ici qui, d'ailleurs, volonté qui s'est retrouvée à travers notre Constitution. Notre, la loi, notre Constitution de 2016, là-bas, est mise en lumière cette volonté. en son article 36 qui fixe le principe de la promotion des droits politiques des femmes par l'augmentation de leurs chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. C'était dans l'article 36 de la Constitution. Et d'ailleurs, l'article 2 de ce dispositif stipule que, lors des élections des députés, des sénateurs, des conseils régionaux, etc., le minimum de 30 % des femmes suit le nombre total des candidats présentés en cours de consultation est exigé. C'est une très bonne évolution qu'il faut saluer, qu'il faut souligner, donc je l'ai souligné. Et un autre sujet important qui met quand même en lumière la transparence qui est annoncée et qui est effective dans notre administration, il s'agit du dispositif d'évaluation citoyenne de l'action de l'État. Dans une des communications, je vous en ai fait la situation. Il s'agissait pour la période du 1er juillet au 30 septembre, nous a été constaté, c'est le rapport en tout cas de l'Observatoire du service public, un certain nombre de requêtes de citoyens sur, relativement à notre administration. Donc, au titre de... La somme totale d'ailleurs de ces différentes requêtes porte sur 2 534 et il y a eu environ 79% de ces requêtes qui portaient sur les demandes d'information, 10,66% relative à des motions de félicitations, les observations et suggestions environ 8% de ce total et les réclamations 1,62%. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, juste à titre d'indicatif, il y a certains ministères sur lesquels je peux revenir sur les requêtes qui le concernaient. En exemple, le ministère de l'administration du territoire, la plupart des requêtes portaient sur les conditions d'obtention de la carte nationale d'identité. Ce ministère qui est l'administration du territoire et la décentralisation a reçu aussi des observations ou des requêtes sur... Enfin, avec plutôt des motions de félicitations et d'encouragement. Il y a eu des mairies qui ont été félicitées. Bon, je note ici la mairie d'Atecoubé, de Cocody, d'Abobo et la mairie, bien sûr, de Kumasi. Vous savez pourquoi. Ensuite, le ministère de la modernisation et de l'administration s'est vu aussi félicité par plusieurs requérants relativement à la mise en place de cette plateforme qui s'appelle Miliers. Pour le ministère de la justice, l'essentiel des requêtes portaient sur des procédures d'établissement des actes de justice tels que cette carte de nationalité quasi-judiciaire, les actes d'hérédité, etc. Le ministère de la fonction publique, pour l'essentiel, c'était la délivrance des arrêtés de promotion. Je pense que c'est beaucoup plus les fonctionnaires qui sont intéressés par ces points. Et puis enfin, pour le ministère de l'éducation nationale, c'était les procédures de retrait des diplômes BAC, BPC, CEP, ainsi que les duplicataires des différents diplômes ainsi cités. Donc, c'est pour ça que le président de la République marque un intérêt au suivi de cet outil et a engagé le ministère en charge pour poursuivre la vulgarisation de ces différentes procédures, surtout, pour alimenter et enrichir son site internet qui est le 3x12v servicespublic.gouv.ci que je vous invite à visiter. Merci beaucoup. Les questions diverses maintenant. Si vous en avez. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Cyprien Kouassé.